Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'histoire de Villars en trois dimensions. En cette fin des années 60, la commune est prise d'une folie des hauteurs. La feuilletière, le plat haut, la taillée, ces grands ensembles fleurissent au sommet de la commune et vont changer durablement la face de la commune mais aussi toute l'esthétique de l'agglomération stéphanoise. Ces grands immeubles sont visibles à plusieurs kilomètres à la ronde. Dans la vallée, plus bas à Villars, c'est un autre quartier, tout aussi peuplé qu'il sort de terre, l'Hippodrome. Lui, bâtiment construit entre 1969 et 1981. L'Hippodrome, un nom évocateur. Évocateur d'un passé, d'un champ de course. Les premiers habitants évoquaient des écuries où ils faisaient leur réunion ou encore un portail de la société hippique qui matérialisait une entrée du quartier. Aujourd'hui, comme souvent à Villars, ces traces n'existent plus. Pourtant, l'Hippodrome, non évocateur, évocateur d'un lieu, le chantilly stéphanois, un champ de course. Un champ de course qui matérialise l'ambiguïté, l'ambivalence de ce qu'est Villars. C'est-à-dire l'opposition entre d'un côté la mine, la misère, et de l'autre l'extrême richesse. Le champ de course, le lieu par excellence de la bourgeoisie du début XXe siècle. Nous allons voir ensemble et prendre un peu de hauteur où se trouvait ce champ de course. En bas à gauche, l'Hippodrome. En haut, le transpôle de l'Astas. Au milieu, l'autoroute. Le carré bleu, à gauche, c'est la tribune du champ de course. Nous allons voir où celle-ci se situait dans le quartier. Attention, c'est parti. Voici cette tribune, fidèlement reconstituée par rapport à des photos d'époque. Son emplacement dans le quartier, lui aussi, est fidèle à son emplacement de l'époque. Je vais à présent vous proposer un voyage dans le passé. Nous voici 100 ans en arrière, sur l'Hippodrome de Villars, le chantilly stéphanois. Entre 1980 et 1937, la Société Épique de Saint-Etienne organisera des courses. Il y aura aussi de l'athlétisme, des meetings aériens, et pendant 30 ans, le Racing Club stéphanois y jouera ses matchs de rugby. Ici, un aviateur célèbre s'opposera, Roland-Garros, en 1911. Il décèdera en vol en 1918. Petit à petit, le hippisme est retourné à Saint-Gagné, à Feur. Et le sport, lui, a quitté Villars. Et il a rejoint un autre lieu emblématique de Saint-Etienne, le tout jeune stade Jourois-Guichard, en 1931. Pour l'athlétisme, le rugby, et bien entendu, ce qui deviendra le football.